On est à Saint-Brieuc et ici on est dans la Tiny House Suzy donc elle a été construite par l'atelier des branchés. Elle a été livrée en septembre 2018 et cette Tiny c'est la première Tiny du Tee Village qui est le village de Tiny House pour étudiants qui sera inaugurée en septembre 2019. Le concept de Tiny House il a émergé aux Etats-Unis au début des années 2000. Si on veut donner une définition c'est une petite maison en bois qui est mobile en général donc construite sur remorque dans une démarche écologique en général et donc construite avec des matériaux autant que possible locaux, renouvelables, naturels. La première Tiny House française a été construite en 2013 et depuis ça prend de l'ampleur. Le mouvement en France a de plus en plus de succès, de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, qui se lancent et il y a les premiers villages de Tiny House qui sont en train de se monter en France comme celui-là à Saint-Brieuc. Moi j'ai découvert le concept sur internet il y a quelques années. Ça a été gros coup de foudre, je suis tombée trop amoureuse de ces petites maisons en bois. Je m'étais toujours dit que j'en voudrais une un jour pour moi et à un moment où j'avais un peu de temps pour pour me consacrer à des projets personnels. J'ai commencé à regarder qui étaient les constructeurs en France, combien ça coûtait, combien de temps ça m'était pour la faire construire et finalement ce rêve qui me paraissait un peu lointain, un rêve de long terme en fait, il était à portée de main et du coup j'ai commencé à creuser un peu ce sujet là, travailler avec l'atelier débranché. C'est vraiment une maison qui est construite sur mesure donc qui peut s'adapter à n'importe qui, à n'importe quel projet de vie. Nous ici on les utilise principalement comme logements étudiants mais ça peut ça peut héberger une famille, il y a des personnes qui vivent en couple avec un enfant, deux enfants, un chien, un tiny house, il suffit de la concevoir pour répondre à un certain usage. C'est assez intéressant l'étape de conception d'une tiny house. Il faut d'abord que tu réfléchisses toi quels sont vraiment tes besoins, de quoi tu as besoin pour vivre au quotidien donc ça nécessite de se connaître assez bien. Est-ce que tu es prêt à faire un peu le vide et à tendre vers un mode de vie un peu minimaliste ? Comment réussir à faire tenir dans 2m5 de large et 6m de long tout ce dont tu as besoin pour vivre ? Après il y a les constructeurs ici de l'atelier débranché qui sont là pour t'accompagner dans la conception aussi. Soit tu as une idée très précise de ce que tu veux auquel cas tu leur montres des plans et puis eux ils mettent ça au propre sur leur logiciel pour te donner une vision en 3D de ce que toi tu as dessiné. Soit tu es encore assez libre et auquel cas eux ils peuvent te guider et te faire des propositions et après une fois que le concept est validé, ça rentre dans la phase de production. Ils commencent par faire la charpente, il y a d'abord faire la coquille avec l'isolation, rendre la maison étanche à l'eau, étanche à l'air et puis après toute la partie agencement de l'intérieur avec les meubles, le mobilier, l'électroménager. Si tu as commandé une tiny clé en main, donc tu es livré, prêt à habiter dedans. Les avantages, c'est trop mignon comme habitat. Déjà c'est un charme indéniable. Je pense que ça réveille des rêves d'enfants un peu. Quand les personnes arrivent devant une tiny, il y a souvent des étoiles dans les yeux, ça rappelle la petite cabane en bois. Donc il y a quelque chose de très esthétique, assez sentimental. Après les avantages, donc la mobilité, comme je disais, si un jour tu as envie d'être à un endroit quelques années après de déménager avec ta maison. Il y a un avantage financier qui n'est pas négligeable aussi. Un avantage environnemental non négligeable. Je pense qu'il y a beaucoup de bonheur à aller chercher dans une vie plus simple. Aujourd'hui, le petit village, il s'inscrit vraiment comme une extension de l'offre de logement du campus d'Armor. Donc avec une dimension supplémentaire écologique et de sensibilisation et d'éducation aux problématiques environnementales. Donc aujourd'hui, on se lance à Saint-Brieuc. On inaugure notre village en septembre. On va continuer à le faire grandir les quelques années qui arrivent. Et après, on voit qu'on aura une référence d'un modèle qui marche dans une ville, de rassurer d'autres villes sur ce type de projet et de faire en sorte que ça puisse marcher ailleurs. Et que dans quelques années, il y a plein de petits villages de Tany qui émergent un peu partout en France. Sous-titrage Société Radio-Canada